Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de calculer ensemble cette intégrale, l'intégrale de 2 à 4 de la fonction 6 plus x au carré divisé par x au cube dx. Voilà, donc si tu veux tu peux mettre la vidéo sur pause pour essayer de le faire de ton côté, et de toute façon ensuite on le fera ensemble. Alors ici on a une fonction qui est un petit peu compliquée, il s'agit de trouver une primitive de cette fonction, et ce n'est pas évident vu comme ça. Mais heureusement on a des propriétés de l'intégrale qui vont nous aider, et ici ce que je peux faire déjà c'est réécrire mon intégrale en découpant ma fonction. Donc je vais l'écrire comme ça, c'est l'intégrale de 2 à 4 de, alors ici j'ai 6 sur x au cube plus x au carré sur x au cube, voilà, le tout multiplié par dx. Alors ici je peux évidemment faire quelques simplifications, donc j'ai l'intégrale de 2 à 4 de 6 sur x au cube, ça je vais l'écrire comme ça, c'est 6 fois x puissance moins 3, je l'écris comme ça pour me faire penser à une fonction puissance. 6 divisé par x au cube, c'est une fonction puissance, et ça c'est intéressant parce que c'est assez facile de calculer une primitive dans ce cas-là, on va voir ça tout à l'heure. Et puis ici x au carré sur x au cube, et bien c'est tout simplement 1 sur x, puisque je peux diviser en haut et en bas par x au carré. Donc voilà, je dois maintenant calculer cette intégrale-là, c'est-à-dire trouver une primitive de cette fonction, et puis ensuite calculer sa valeur en 4 et en 2, donc en fait ce que je vais faire c'est calculer la valeur de la primitive que je vais trouver en 4 et en 2. Et puis ensuite je vais faire la valeur en 4 moins la valeur en 2. Voilà, donc notre problème maintenant c'est d'arriver à déterminer une primitive de cette fonction-là, et on sait que la primitive d'une somme de deux fonctions, et bien c'est la somme des deux primitives de ces fonctions. Donc il faut qu'on trouve une primitive de 6 fois x puissance moins 3, et une primitive de 1 sur x. Alors on va commencer par la primitive de cette fonction-là, c'est une fonction puissance, donc c'est assez facile en fait, pour ça il faut se souvenir de la formule de dérivation des fonctions puissance, et puis la lire à l'envers. Donc ce qu'on sait c'est que la dérivée de la fonction x puissance n plus 1, la dérivée de cette fonction-là, et bien c'est n plus 1 fois x puissance n, et ça en fait je peux même l'écrire comme ça, la dérivée de la fonction x puissance n plus 1 sur n plus 1, et bien c'est tout simplement x puissance n. Et comme ça je peux lire qu'une primitive de x puissance n, et bien c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, donc en fait je dois augmenter l'exposant de une unité, et diviser par ce nouvel exposant. Alors évidemment dans le cas général, une primitive de x puissance n, c'est cette fonction-là plus une constante, mais ici les constantes ne vont pas nous intéresser, puisqu'on va avoir une différence de deux valeurs, donc les constantes elles vont s'annuler. Voilà, du coup on va appliquer ça à notre fonction ici, x puissance moins 3, donc n est égal à moins 3, et donc la primitive de x puissance moins 3, c'est x puissance moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2, divisé par ce nouvel exposant qui est moins 2. Et bien sûr il faut penser à cette constante qui est ici, c'est-à-dire tout multiplier par 6. Voilà, ça c'est une primitive de cette fonction-là, et maintenant on va essayer de déterminer une primitive de 1 sur x. Alors 1 sur x, c'est x puissance moins 1, donc c'est aussi une fonction puissance, et dans ce cas-là ça donnerait ça, regarde ce qui se passe, cette formule-là nous donnerait que, ici on a x puissance moins 1 plus 1, divisé par moins 1 plus 1. Et en fait ici tu vois au dénominateur, on a moins 1 plus 1 ça fait 0, donc on divise par 0. Ce qui veut dire que dans le cas où n est égal à moins 1, bien cette formule-là, elle ne marche pas. Donc ça je peux l'effacer. Voilà, et ce que je peux dire aussi, c'est que cette formule-là, elle est valable pour n différent de moins 1. Voilà. Du coup il faut qu'on trouve une autre façon de faire, et on va encore passer par les fonctions usuelles, et ce dont on peut se souvenir, c'est que la dérivée de la fonction logarithme naturelle de x, et bien c'est 1 sur x. Donc là, pardon, je ne l'ai pas écrit correctement, la dérivée de la fonction logarithme naturelle de x, c'est 1 sur x. Alors là je peux faire une toute petite remarque, c'est que ça c'est valable pour x positif, puisque logarithme de x n'est pas défini quand x est inférieur ou égal à 0, mais on peut quand même étendre cette formule-là facilement au cas de valeurs de x qui sont négatives, tout simplement en prenant la valeur absolue. Si je dérive la fonction logarithme naturelle de valeur absolue de x, et bien j'obtiens 1 sur x. Ça, ça veut dire qu'une primitive de 1 sur x, et bien c'est logarithme de valeur absolue de x, plus une constante bien sûr, mais la constante, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait elle ne va pas nous servir ici. Mais en tout cas ici, ce que je peux faire, c'est ajouter une primitive de 1 sur x, qui est celle-ci, logarithme de valeur absolue de x. Alors dans notre cas, on intègre entre 2 et 4, donc effectivement la valeur absolue ne va pas nous servir, mais je trouve que c'est assez utile de se rappeler que ça marche aussi avec une valeur de x qui est négative, tout simplement en prenant la valeur absolue. Alors maintenant on va faire les calculs. Alors je vais déjà calculer la valeur de cette primitive en 4. Alors je vais le faire comme ça. Alors j'ai déjà 6 divisé par moins 2, ça fait moins 3. Donc ici j'ai moins 3 fois 4 puissance moins 2. Alors ça je peux l'écrire autrement, c'est moins 3 divisé par 4 au carré. Je peux même l'écrire comme ça, 4 au carré c'est 16. Donc ici j'ai moins 3 seizièmes plus logarithme de valeur absolue de 4. Mais ici, valeur absolue de 4 c'est 4, donc je peux l'écrire comme ça. Voilà, ça c'est la valeur de ma primitive ici, calculée en x égale 4. Et puis je vais soustraire la valeur de cette primitive calculée en x égale 2. Alors celle-là, c'est... Donc j'ai moins 3 fois 2 puissance moins 2, mais ça comme tout à l'heure en fait, c'est moins 3 divisé par 2 puissance 2, moins 3 divisé par 2 puissance 2, et 2 puissance 2 ça fait 4, donc ici finalement on a moins 3 quarts. Voilà. Et puis il faut que j'ajoute le logarithme naturel de valeur absolue de 2, et comme tout à l'heure ici, valeur absolue de 2 c'est 2. Donc on a ici logarithme de 2. Alors maintenant, on va essayer de simplifier un petit peu cette expression-là. Là je vais prendre une couleur neutre et ce que je vais faire, c'est déjà enlever les parenthèses. Donc j'ai ici moins 3 seizièmes plus logarithme de 4 moins moins 3 quarts, c'est-à-dire plus 3 quarts, moins logarithme de 2. Ici tout simplement, j'ai distribué le moins aux deux termes qui sont dans la parenthèse, donc moins moins 3 quarts, ça fait plus 3 quarts, et moins plus logarithme de 2, ça fait moins logarithme de 2. Voilà. Alors maintenant ce que je peux faire, c'est déjà additionner les termes qui ne contiennent pas de logarithme, et donc j'ai moins 3 seizièmes plus 3 quarts, il faut que je mette les deux fractions au même dénominateur. Celle-là, je vais la multiplier par 4 en haut et en bas, ça va me donner 4 fois 3, 12, sur 4 fois 4, 16. Donc ici j'ai moins 3 seizièmes plus 12 seizièmes, ça, ça fait 9 seizièmes. 12 moins 3, ça fait 9. Donc j'ai 9 seizièmes ici, plus les termes qui restent en logarithme, c'est logarithme de 4 moins logarithme de 2. Donc ici j'ai plus logarithme de 4 moins logarithme de 2. Alors là on a quand même vraiment presque terminé, mais on peut faire encore une petite simplification qui est assez agréable. C'est que ça, logarithme de 4 moins logarithme de 2, là il faut se rappeler des propriétés de la fonction logarithme, en fait ça, c'est logarithme de 4 sur 2, de 4 divisé par 2, donc c'est logarithme de 2. Et voilà, là on a terminé, en fait notre intégrale, l'intégrale de 2 à 4 de 6 plus x au carré, le tout divisé par x au cube, et bien c'est 9 seizièmes plus logarithme de 2. Voilà. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada